bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à montrer qu'une fonction est concave sur un intervalle i cette vidéo fait suite à une vidéo précédente où je te montrais comment expliquer qu'une fonction est convexe sur un intervalle i qu'appelle ton fonction concave sur un intervalle i f est une fonction concave sur un intervalle i si sa courbe représentative est entièrement situé au dessus de chacune de ces séquentes par exemple la fonction racine carrée dont je t'ai tracé la cour représentative ici en dessous en vert semble concave sur r plus tu vois la courbe verte semble au dessus des séquentes violette et rouge en fait si je traçais n'importe quelle séquente je pourrais conjecturer que la cour verte est au dessus de la séquente que je viens de tracer tout comme les fonctions convex il existe une infinité de séquentes et alors on ne peut pas utiliser cette définition pour montrer que la fonction est concave sur l'intervalle i pour cela on utilise la méthode suivante si f est deux fois dérivable sur un intervalle i alors on a les propriétés suivantes qui sont équivalentes entre elles f est concave sur i si et seulement si la dérivée de f est décroissante sur i f est concave sur i si et seulement si la dérivée seconde de f est négative sur i f est concave sur i si et seulement si sa courbe représentative est entièrement située au dessous de chacune de ces tangentes tout comme la fonction convex attention la fonction concave est située au dessus de chacune de ces séquentes si et seulement si elle est située au dessous de chacune de ces tangentes attention à l'alternance ici clairement dans la pratique pour montrer qu'une fonction f est concave sur un intervalle i on utilise plutôt la deuxième propriété à savoir f est concave sur un intervalle i si et seulement si f seconde est négative sur l'intervalle i ainsi pour montrer que la fonction est concave il suffit de calculer l'expression de la dérivée seconde et d'étudier son signe afin de montrer que ce signe est négatif sur i illustrons cette vidéo à l'aide de l'exemple suivant on considère la fonction inverse f montrer que f est concave sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 est convexe sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini alors on souhaite montrer que la fonction f est concave sur r moins étoile pour cela il suffit de montrer que la dérivée seconde de f est négative sur r moins étoile on souhaite montrer que la fonction f est convexe sur r plus étoile pour cela il suffit de montrer que la dérivée seconde de f est positive sur r plus étoile calculons alors la dérivée seconde de f f est la fonction inverse donc on a f de x égale 1 sur x alors f prime de x égale moins 1 sur x au carré et pour avoir la dérivée seconde il faut dériver f prime de x qui est de la formule sur v c'est pas très compliqué on obtient f seconde de x égale 2 sur x au cube on doit alors maintenant étudier le signe de la dérivée seconde qui est le signe d'un quotient le numérateur est 2 il est strictement positif le dénominateur et x au cube et on connaît déjà le signe de x au cube ainsi la dérivée seconde est du signe de x au cube on obtient le tableau de signes suivant la dérivée seconde de f est strictement négative sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 c'est le signe de x au cube sur cet intervalle là et elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini c'est le signe de x au cube sur cet intervalle là or là où la dérivée seconde est strictement négative la fonction f est concave sur cet intervalle là et là où elle est strictement positive la dérivée seconde j'entends la fonction f est convexe sur cet intervalle là on conclut f est concave sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini A bientôt pour une nouvelle vidéo